Il y a un problème avec le passeport. C'est le clébard qui répond pas. Alors quoi, on est coincés ici ? Au moins, ces demeurés nous ont laissé nos armes. Ils montrent qu'ils n'ont pas peur. C'est une stratégie de combat éprouvée. Les guerriers katassiens partent souvent au front entièrement nus. Garde ton pantalon. Ouais, mais en même temps, c'est une bonne idée pour faire diversion. Ouais, mais non. Bon, quelqu'un a autre chose ? Tu sais bavé ? Plutôt pas mal, ouais. Et tortillé ? Ouais, je me tortille bien. Ok, à mon signal, tu tombes, tu baves et tu te roules par terre. Pendant qu'ils regardent ailleurs, nous, on se tire par un de ces couloirs. Et je deviens quoi, moi ? Eh ben, toi, tu te sacrifies pour l'équipe. Mais ça va pas. Suivez-moi ! Allez, couille, là ! On te roule par terre, maintenant ! Fous-moi la paix, trouve un autre plan ! Alors, la matriarche a demandé à nous voir, nous ? Oui, elle a été très claire, bien que je ne comprenne pas pour moi. Peter aussi nous surprend toujours. Enfin, si c'est le premier à se faire laver le cerveau... C'est ce que vous pensez ? Que nous lavons le cerveau des gens ? On a vu vos derniers convertis. Le mot fanatique est encore trop faible pour les décrire. Ils ont répondu à la promesse de la matriarche. Une expérience transcendante, certes, mais qui doit être acceptée de plein de... Quill, son drone, c'est notre porte de sortie. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous chuchotez ? Eh bien... Eh bien, en fait, on admirait l'immensité de cet endroit. Impressionnant, n'est-ce pas ? La foi en la matriarche lui a rendu son éclat d'avant la guerre. Tout comme sa promesse nous rendra ceux que nous avons perdus. Mais... cette promesse, elle va ramener les morts ? Bien sûr que non. On ne peut pas ressusciter les gens. Nous ? Non. Mais la matriarche... Le vaisseau divin... J'ai une idée, mais j'ai besoin de temps. Oui. Occupe-le. Venez, approchez. Si j'avais eu l'intention de... Ouah, ok, bah c'est... C'est, dis donc, c'est pas mal, votre petit tour. Vous nous expliquez le truc, sorcellerie ? Je conçois que d'aucuns puissent penser de la sorte. Mais j'ai employé la science. La science de la foi. La foi n'est pas de la science. Mais l'énergie de foi, si. Cette plateforme, mes inquisiteurs, même notre imposant vaisseau-temple, tout fonctionne avec la même énergie miraculeuse. Énergie que j'ai découverte. Je vais me faire le drone. Fais-le parler. Quoi ? Tout de suite. Quoi ? Qu'y a-t-il ? C'est que... Vous... Vous avez découvert ce truc et vous prétendez... Contrôler l'énergie. L'énergie de foi. Voilà. Mais c'est que j'ai l'impression que cette... Je crois que la question de Gamora, c'est... Vous dites que vous avez cette énergie... L'énergie de foi. Voilà, voilà. Mais quand on vous a rencontré pour la première fois, vous veniez d'échouer sur l'espoir d'Allah, parce que vous étiez en rate de carburant. Oui, effectivement. Mais... Eh bien alors, pourquoi ? Vous avez pas cru que votre réservoir était plein... Ça ne marche pas comme ça. L'énergie de foi est un résidu de croyance. De croyance concentrée. Ok, d'accord. J'ai des preuves concrètes. C'est notre foi en lui qui nous a permis de survivre. Alors ? Vous disiez ? Attendez. N'étiez-vous pas plus nombreux ? Quoi ? Non ! Non ! Non, pas du tout. Négatif. C'est le genre de choses qui nous auraient pas échappé. En effet. Je vous en prie, continuez votre... Vous vouliez dire quoi en parlant... De... Juste... Avant. De quoi parlez-vous ? De quoi vous, vous parlez ? Et... Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? C'est de lui dont je parlais. Le guérisseur qui a refusé d'inverser la mort de mon fils. Toi. Descends tout de suite. Retourne avec les autres. Ouais, je faisais qu'à me l'aider. Silence ! L'heure est venue de rencontrer la matriarche. Bon, euh... On doit appeler lui l'anneau ! Mais comment ? Si t'avais continué à faire parler le grand arnaqueur, j'aurais pu te répondre. Maintenant, je dois trouver une station relée. C'est absurde. Ce vaisseau est beaucoup trop basse. Eh ben, on pourra peut-être demander à la copine de Quill de nous indiquer le chemin quand il nous aura retourné le cerveau. Allez, arrête ! Quoi ? Je dis ce que tout le monde pense tout bas ? Niki... Excellences, soyez exaucés, les gardiens de la galaxie. Merci, grand unificateur. Gardiens, approchez-vous. Peter Quill, demande à ta progéniture de descendre immédiatement. C'est peut-être pas mes affaires, mais... T'es pas un peu jeune pour une robe aussi courte ? Tu n'es pas un peu vieux pour écrire ton nom sur ta veste ? Bah, Niki... T'en as mis du temps. Ouais, tu sais... Tu sais que papy est un vrai moulin-parole. Hé, on va te sortir de là. Suis-moi et ça ira. Mais... C'est ici qu'est notre vraie place. Nous allons sauver tout le monde. Je vais pouvoir les sauver, je l'ai promis. Allez, arrête ton cinéma. Tu répètes seulement ce qu'il veut que tu dises. On se calme, on se calme, tout le monde ! Elle n'est pas dans son état normal. Bien sûr que si, je le suis. Mais je suis dans un état multiple. Qu'est-ce que tu veux dire ? Où est passée ta mère ? Maman est là. Elle est juste là. En moi. Super, on n'est plus avancé. La lumière nous a réunis. Je la croyais partie. Mais je peux la ramener. Tous attendent que nous les ramenions. Il faut juste la foi. Le grand unificateur m'a aidé à le comprendre. Mais c'est une grosse arnaque. Crois-moi, je t'en supplie, je m'y connais. Pourquoi tu refuses de croire en moi ? Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Plus personne ne sait écouter. Alors, je dois leur montrer. Alors, je dois leur montrer. Non ! Non ! Arrêtez ! Elle n'a pas à mourir, Peter. Tu peux la sauver. Je te le promets. Je te le promets. Reculez ! Vous ne toucherez pas à un seul petit cheveu, espèce de bipère. Fini, reculez ! Il faut être scrabouillé, ces lézards ! Je suis tellement contente de te revoir, Peter. Si tu savais comme ça, il était sûr. Je ne sais pas pourquoi ça se produit maintenant. Je ne savais que je tirais pas trop vite. Meurs, sale tchutori ! Peter ! Justement ! Moi aussi, maman ! Moi aussi ! Ça, c'est pour l'avoir enfermée ! Il doit se faire pour en tant que nous ! Oh, Peter ! Oh, Peter, mon chéri ! Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? Tu m'as sauvée ! Mon ange ! Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. J'ai rien fait, j'ai... Regarde-toi ! Regarde-toi ! Regarde-toi, mon grand garçon ! Tu es devenu un beau leader, comme je l'avais prédit. Peter, je suis tellement fier de toi. Ton père serait tellement fier. Je... 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 je comprends pas. Je t'ai vu mourir. Je... est-ce que... je suis revenu ? Tu es ici et c'est tout ce qui compte. On a tout le temps qu'on désire maintenant. Toi, moi... et aussi tes amis. Mes amis ? Bien sûr ! Cette maison peut loger tout le monde. Je rêve de rencontrer ta formidable équipe et que vous me racontiez vos aventures extraordinaires ! Alors ça... Tu sais pas à quel point j'en rêvais. Plus rien ne nous séparera jamais, c'est promis, Peter. Je te le promets. Je n'arrive pas à croire que tu sois revenu. Maman, tu me sers un peu fort, là. On va pouvoir rattraper le temps perdu. Et... peut-être même finir cette partie. Tu la sens. La promesse est tout autour de nous. La matriarche nous réunira pour toujours. Je devrais peut-être remettre de l'huile. Il était pas assez serré. Mais je pense pas que le problème vienne de là. Les bougies sont comme neuves. Ça vient pas de là. Il va falloir le changer. Peter ! On va passer à table ! Oui, j'arrive, maman ! Merylith Quill, où rangez-vous vos couteaux à découper ? Ah, il y en a un dans le tiroir, à côté du four. Je ne vois qu'un couteau émoussé digne d'un enfant. C'est ça. Je vous apporterai une lame catacienne la prochaine fois. Elles peuvent trancher l'acier pur. C'est très gentil, Drax. Mais je n'ai pas souvent l'occasion de couper des choses aussi dures en cuisine. Je peux aussi vous donner quelques recettes. Ma femme fait une excellente soupe de tête de hache. Ça doit être consistant. Nos guerriers les plus féroces en raffolent. Eh bien, dans ce cas, comment refuser ? Euh, Quill, tu peux dire à ton chien de me lâcher ? Il me fixe, là, depuis tout à l'heure. Non, il veut juste jouer. Tu devrais l'emmener dehors, pour qu'il te court après. Oh oh ! T'es à peu près aussi drôle que ce jeu est intéressant. Ce serait une activité acceptable. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. ... ... ... ... Alors ça... ... 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